Nicolas, ce cheval, il promettait, il confirme ? Ben oui, c'est un cheval dans lequel on croit beaucoup, je le dis depuis le début. Mais je suis très attaché à sa progression et à sa formation depuis l'année dernière. Je le dis, je vais prendre mon temps, tout en faisant avancer les choses. Et voilà, ce week-end était vraiment à son programme. Maintenant, ça sera Bokelo si tout va bien début octobre. Mais le cheval ne fait que de progresser, je commence vraiment à bien le connaître. C'est un cheval qui est sensible dans sa tête et qui a un physique, qui a un grand cheval, qui a le droit de grandir. Donc j'essaye de vraiment tout faire en fonction de son mental et de son physique. Depuis le début, très à son écoute. Comme ça continue à avancer, je suis ravi. Sur les trois tests vraiment ? Ce week-end, les trois tests étaient vraiment comme je voulais. C'est la meilleure reprise qui m'est faite. J'ai réussi à l'avoir relâché. Il y a encore, je pense, encore de la marche sur le plat. Il y a toujours de la marche sur le plat, peut-être. Le cross, j'ai fait ce que je voulais. Et aujourd'hui, au concours, c'est sûrement un de ses meilleurs parcours. Magnifique, oui. De relâchement, de sérénité. Et du coup, moi aussi, de mon côté, j'arrive à me relâcher. Je commence vraiment à… voilà, il y a tout un protocole. Parce que je vous le dis, il est sensible. Donc il faut faire attention à tout. Mais là, on commence à avoir le bon protocole. Et là, je me suis fait même plaisir. Ça, c'est vu. Il a été remplaçant pour les Europes. Heureusement, finalement, que ça ne s'est pas produit. Qu'il n'ait pas eu à courir. Il aurait été à la peine. Ça, c'était l'ordre des chevaux. On avait choisi ça au départ. C'est vrai qu'Absolute a beaucoup d'expérience, notamment en championnat. Ils ont quand même trois ans d'écart. Donc, au niveau du métier, cette année, ce n'était pas pareil. Donc, voilà. Mais je le pensais quand même prêt à courir ce championnat d'Europe si on avait eu un souci avec Absolute. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça me permet de rester sur les programmes des deux chevaux. Absolute a fini sa saison remarquablement bien. Donc, il est revenu à son meilleur niveau. Donc, ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et puis, je sens Diabolo arriver à grands pas à ce même niveau-là. Donc, si Bokelo se déroule bien, l'année prochaine, ça profile bien pour moi. Peut-être que l'ordre s'inversera même l'année prochaine. Tu répondras pas. Ça enverra ça plus tard. Là, pour le moment, comme j'ai expliqué, mon boulot, c'est de finir de fabriquer Diabolo. Et puis, j'espère qu'au début de saison prochaine, les deux seront en pleine forme et qu'on pourra attaquer la saison sereinement. Absolute a bien récupéré et auprès ? Très bien récupéré. Assez fatigué comme la plupart des chevaux, je pense, parce qu'il s'est beaucoup donné. Moi aussi. On a beaucoup dormi. On s'est bien reposé tous les deux en début de semaine. Et puis là, j'ai de ses nouvelles tous les jours. Je sais qu'il est en pleine forme et qu'il mange bien et qu'il fait le clown dans son paddock. Donc, c'est que tout est en ordre. Un petit mot de Fibonacci ? Fibonacci, c'est une très bonne prestation. C'était sa première Pro 1. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne épreuve pour débuter. C'était assez difficile. J'ai trouvé le parcours de crosse un peu difficile pour ce niveau-là. Donc, j'étais un peu inquiet de savoir son comportement. Et en fait, il s'est comporté exactement comme sur le niveau du dessous. Très serein sur le parcours de crosse. Et vraiment bien dans la galopathe. Donc, il y a le mieux dressage. Ça, ça va être son truc. C'est sûr que c'est un cheval qui aura quelque chose de plus sur le plat. Le cross, il a l'air vraiment d'aimer ça et de se prendre au jeu. Donc, c'est très encourageant. Et puis, je fais encore du boulot sur le saut d'obstacle. Il fait encore facilement 4 points. J'arrive à avoir un sentiment qui est parfait maintenant à la détente. Il se contracte encore un peu quand il rentre en piste. Mais voilà, encore une fois, il a 8 ans. Là, il est 5e, il court bien. Pour moi, c'est très rassurant pour la suite. Il ira quand même à lumière à la fin de l'année. D'accord. Soit dans le 3 étoiles non, soit dans le 4 étoiles court. Je pense qu'il est capable de faire le 2. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Que j'en discute avec Thierry. Voir comment il récupère. Mais voilà, c'est un cheval qui va rattraper les autres. Maintenant, j'en suis quasiment sûr. Tu as des chevaux pour le Lyon ? J'ai un septembre qualifié. Et deux, six ans qui vont courir à la finale. Et comme c'est les 3 premiers de la finale à 6 ans, ça dépendra de ça. Mais c'est deux grands chevaux. Donc, ce temps est très prometteur. C'est pareil, ça dépendra du championnat de France qu'a lieu à Fontainebleau. Donc, j'espère bien avoir un ou deux chevaux au Lyon. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.